Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne et bienvenue sur ma chaîne Pile à Lire. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mes lectures de février et vous allez voir que c'est loin d'être aussi impressionnant que ce que j'ai lu en janvier. Je suis assez contente de mes lectures, même s'il y a peu de romans parmi les livres que j'ai lus et parmi ces romans, il n'y en a qu'un pour adulte. Alors j'adore la littérature de jeunesse, ça on ne va pas revenir dessus, mais je pense qu'au mois de mars, je vais essayer de lire un petit peu plus de façon variée pour essayer de lire un petit peu de tout comme j'essaie toujours de le faire. J'ai d'abord lu plusieurs albums que je ne vais pas détailler ici parce qu'un album ça se lit très vite et il y en a très peu qui m'ont fortement marquée sauf le merveilleux Tout Doux de Gaëtan Doremus. C'est un album superbement joli, tout en bicromie, en rouge et en bleu où on suit un ours qui aime bien le petit confort de son igloo où il fait chaud. Mais suite à la fonte de sa banquise, il va essayer d'aller chercher cette chaleur ailleurs. C'est un album très joli, où en deux couleurs, quelques phrases avec beaucoup de contraires qu'on oppose. L'auteur nous fait vivre le voyage de ce personnage qui va en quête d'un autre type de chaleur tout en ayant un discours écologique, un discours très poétique, onirique et même un peu d'humour. J'ai adoré ce petit album. Je ne saurais que trop vous conseiller de plonger le nez dedans si vous aimez les jolis textes et les jolies images. En plus, en application pour les plus jeunes, ça fait travailler les couleurs, ça fait travailler les contrastes, ça fait travailler le rapport entre le texte et l'image. Et c'est tout bénef. C'était mon petit coup de cœur album de ce mois-ci. J'ai ensuite lu deux BD. La première, c'est Dans la combi de Thomas Pesquet de Marion Montaigne. Vous l'avez sans doute vu passer partout. C'est la BD qui a gagné le prix du public Cultura au festival d'Angoulême. Et ce, pour de très bonnes raisons. Moi, j'aime beaucoup Marion Montaigne depuis longtemps. J'ai tous ses livres, quasiment, je crois. Je suis son blog, Tu m'auras moins bête, depuis très longtemps aussi. Et j'ai été ravie de retrouver son humour et son trait dans cette bande dessinée. Comme d'habitude, on en apprend énormément sur, ici, l'entraînement d'un astronaute. Tout en ayant toutes ces petites phrases qui vous font pouffer de rire, même si vous êtes en train de lire en public et que vous n'avez pas trop envie d'attirer l'attention. Vraiment, c'était génial. On parle de la façon dont un astronaute est sélectionné, puis de tous les entraînements qu'il doit faire au travers du monde entier pour pouvoir réussir à espérer un jour, peut-être, être envoyé dans l'espace. C'est super intéressant. Il y a beaucoup de clichés sur la façon dont on vit dans l'espace qui sont démontés par l'autrice. Et c'est franchement rafraîchissant. drôle et très instructif. Un super boulot, donc je vous le conseille si c'est un sujet qui vous intéresse ou même si vous aimez les BD qui vous apprennent des choses de façon ludique. Deuxième BD que j'ai lu, il s'agit d'un comics, Black Magic, de Ruka et Scott. On y suit une flic, Rowan Black, qui se trouve être aussi une sorcière. Sa qualité de sorcière est méconnue du reste de son entourage. Son partenaire au commissariat, ses collègues, etc. n'en ont aucune idée. Mais tout ceci risque d'être révélé le jour où il y a une prise d'otage et que le criminel lui dit qu'il sait tout d'elle et qu'il a été ensorcelé par d'autres personnes pour pouvoir la tuer. Alors elle s'en sort indemne mais très inquiète, elle demande à ses amis de son clan de sorcière de l'aider à mener l'enquête pour savoir ce qui s'est passé, etc. De l'autre côté, au commissariat, ses collègues s'interrogent comment ce mec connaissait-il son nom, pourquoi a-t-elle l'air aussi chamboulée par toute cette histoire et est-ce qu'elle ne cacherait pas plutôt des secrets. Le dessin est magnifique, c'est absolument superbe, c'est dans le détail, enfin je ne sais pas comment vous dire autrement que vraiment waouh quoi. Le dessin est dans noir et blanc sauf quelques petites touches de couleur pour attirer votre attention sur des détails ou sur des moments très marquants. Et moi qui ne suis pas du tout une amatrice de polar ou de roman noir, là j'ai été complètement saisie. Ce qui est surtout intéressant, c'est la façon dont est traitée la magie. On est un peu dans une espèce de confrérie de sorcière à la charme, mais le côté loufoque est un peu goofy en moins. C'est très inspiré du Wiccan, de paganisme, de choses très sacrées et secrètes. J'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont on traite la sorcellerie dans cet univers très moderne, dans une Amérique pleine de buildings et de dangers, de terrorisme, etc. C'est vraiment une série qui promet, je vous conseille de mettre le nez dedans si vous aimez les histoires de sorcières, les magnifiques dessins et les romans policiers pleins de suspense et de rebondissements. On va passer aux trois romans que j'ai lus ce mois-ci. Le premier, c'est Poule renard vipère. Le premier tome s'appelle Albin, c'est écrit par Paul Ivoire et illustré par Miss Patine. Vous connaissez peut-être le jeu Poule renard vipère qui est un jeu souvent qu'on fait en colo ou en centre aéré, etc. Où on divise les enfants en trois groupes. Il y a les poules qui mangent les vipères, les vipères qui mordent les renards et les renards qui mangent les poules. Et bien Paul Ivoire s'est inspiré de ce jeu-là pour créer un univers tout à fait charmant. Ces trois espèces cohabitent dans un territoire et suite à d'immenses guerres qui ont failli décimer les trois populations, une trêve a été faite entre les poules, les renards et les vipères. Elles vivent chacune sur leur territoire et entre leurs trois territoires, il y a une espèce de no man's land où personne n'a le droit d'aller pour conserver la paix. On suit Albin, un jeune poussin qui va se faire embêter par un camarade d'école et qui va se retrouver sur ce territoire, ce no man's land, et qui a très très peur de se faire dévorer par un renard. Étrangement cependant, il va se lier d'amitié avec une petite vipère et avec une jeune renarde, et tous les trois vont découvrir qu'il y a un complot chez les poules pour essayer de récupérer du territoire et redéclencher une guerre. C'est frais, c'est rafraîchissant, l'univers est super original, sans prendre les enfants pour des crétins, il y a quand même des complots politiques, des trahisons, des histoires de prison, etc. C'est plein d'aventures, c'est plein de rebondissements, c'est vraiment super chouette. On s'attache à tous les personnages et les illustrations de Miss Patty les rendent tous super attachants et très vivants. C'est un superbe petit roman, c'est le premier tome d'une trilogie. Le deuxième tome est sorti en janvier, il me semble, et vraiment ça promet, mettez le nez dedans pour vous ou pour les enfants à partir de 8-9 ans de votre entourage. J'ai ensuite lu le premier tome des Chroniques de Zee de Jean-François Chabat. J'adore l'écriture de Jean-François Chabat. C'est lui qui a écrit la plupart des albums qui sont illustrés par David Salah, qui est un illustrateur que j'adore. Il a écrit Le Merveilleux, il a écrit plein d'autres petits romans que j'ai adorés. Le problème, c'est que souvent, avec Jean-François Chabat, je suis amoureuse de sa plume, mais je trouve que le récit retombe un peu comme un soufflé. Et ici, ce n'est presque pas le cas. On suit Félane, un jeune garçon qui a été élevé par sa mère et son beau-père dans un monde un petit peu héroïque, fantasy. Son meilleur ami est le fils du Rétameur ou quelque chose comme ça, qui a des longs cheveux bleus, parce qu'il y a une malédiction familiale suite au fait que son grand-père a tué une licorne. Et Félane, ce jeune garçon, est tombé amoureux d'une princesse qui est passée dans leur village il y a quelques temps et qui est désormais prisonnière d'un troll qui vit au-delà des montagnes. Évidemment, Félane étant un jeune homme impulsif, ambitieux, orgueilleux, décide d'aller la sauver et n'arrête pas d'imaginer cette pauvre princesse complètement démunie dans la caverne de ce monstre. Et même si tout le monde lui dit qu'il est trop tard pour elle, il décide d'aller la sauver. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce roman, ce n'est pas la partie avec Félane, c'est le premier chapitre, une espèce de très long prologue, où on suit une sorcière qui décide d'aller croquer le bébé prince héritier qui vient de naître. J'ai adoré l'écriture, c'est riche de symbolisme, de références, d'onirisme et de poésie. Félane est une tête à claque qui a tout du cliché de héros, de roman, de fantaisie héroïque, mais on sent que l'auteur a pour lui des projets qui vont un petit peu le retourner et en faire quelqu'un de différent. L'univers qui est créé est à la fois hyper cliché et en même temps super original. Ça suit un petit peu la forme du conte traditionnel avec plein de péripéties, avec plein de personnages loufoques qu'on rencontre et qui apportent quelque chose à votre histoire. J'en suis ressortie un peu mitigée, mais moins qu'avec d'autres romans de Jean-François Chabat et j'ai vraiment hâte de lire la suite, j'espère qu'elle sera à la hauteur. J'espère notamment que la princesse va s'avérer être quelqu'un de complètement badass et pas juste une demoiselle en détresse parce que ça, ce serait vraiment une grosse déception. Et enfin, le dernier roman que j'ai lu, c'est le roman pour adultes que j'ai lu, c'est L'Île de Peter d'Alex Nikolavitch aux moutons électriques. J'ai lu ce livre dans le cadre du New Year Book Challenge lancé par Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline. Il fallait lire un livre de notre genre préféré pour le mois de février et j'ai validé une nouvelle fois ce challenge parce que c'est une réécriture de contes qui est mon genre préféré. Et en plus, c'est une réécriture de Peter Pan qui est mon livre préféré. On est ici Wednesday qui est une flic à New York et qui mène l'enquête parce qu'apparemment, il y a quelque chose de chelou qui se passe en ce moment dans la pègre locale. Et on suit aussi un pirate un peu bedonnant avec un bonnet rouge, un haut à rayure et des petites lunettes. Et oui, c'est Monsieur Mouche qui se rend à New York grâce à une fumée un peu étrange qu'il fume dans sa pipe et qui fait une pause de toutes ses aventures du pays imaginaire. Sauf que si la pègre locale s'est autant mise en branle, c'est parce que ce pirate vient d'arriver à New York et qu'il faut absolument le choper. Le grand chef de la mafia décide de le suivre au pays imaginaire et Wednesday qui se retrouvait en planque juste à côté est embarqué avec les deux hommes au pays de nulle part, au pays imaginaire. Là-bas, ça n'a plus grand chose à voir avec la vision qu'on pouvait en avoir que ce soit dans le roman de James Paris ou dans le film de Disney. L'île est en train de dépérir, les routines et les habitudes des pirates des Indiens et même des enfants perdus commencent à gangréner, à nécroser un petit peu l'île. Et en fait, on va partir dans une aventure un peu initiatique où en suivant Mouche, Wednesday est le chef de la pègre, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est un grand black sorcier amateur de vaudou. En suivant ces trois-là, on va partir dans une espèce de quête initiatique à la recherche des archétypes et de pourquoi ils sont si importants. J'ai notamment beaucoup aimé le fait que le personnage principal du récit soit M. Mouche, qui est, je pense, le personnage le moins charismatique du casting de Peter Pan. On va volontiers faire des livres avec Peter en personnage principal, L'île à tigresse, le capitaine Crochet, mais M. Mouche. Ici, on en fait une espèce de pirate poète un peu déchu qui est plus malin que le reste de son équipage et qui utilise un petit peu sa culture pour s'élever au-dessus de sa condition de pirate éternelle qui s'ennuie sur une île où il ne se passe plus jamais rien. Ce qui se passe, c'est que Peter est devenu un vieillard, pas dans son corps, mais dans son esprit. Et vu que Peter est devenu un vieillard, c'est toute l'île qui dépérit. Et le but de cette enquête, de cette initiation, de ce voyage, va être de savoir s'il faut qu'il passe la main, qu'il disparaisse ou qu'il renaisse. Du coup, d'autres archétypes de l'île se posent la même question. Le grand chef du village a disparu depuis des mois. Le crocodile se réveille avec la soif de tout dévorer. Le capitaine Crochet a complètement oublié ce qu'il était auparavant et ne sait plus pourquoi il est là. Il y a une espèce de nostalgie et de mélancolie hyper présente dans toute l'île qui est du coup le décor de ce naufrage imaginaire. Et on se demande s'il ne va pas falloir remplacer tout ça par de nouvelles icônes et de nouveaux archétypes. On découvre aussi que du coup, Wednesday, la flic policière de New York et cette espèce de grand méchant un petit peu inquiétant et magicien sont peut-être eux des nouveaux archétypes qui viennent peupler l'île. Et c'est super intéressant. J'ai adoré ce roman. Je l'ai lu d'une traite. Je crois qu'en même pas deux jours, je l'avais dévoré. Je vais m'intéresser à ce qu'a fait d'autres cet auteur parce que vraiment, j'ai trouvé sa plume super intéressante. Il ne nous a pas du tout perdu alors que c'était quand même un texte qui mélange à la fois la fiction et la réflexion philo-métaphysique. Voilà, moi j'ai adoré. Mais encore une fois, j'ignore si ça plaira à d'autres gens qui ne sont pas aussi fans de Peter Pan que moi. Et voilà, en fait, c'est déjà tout pour ce mois de mars. Cette vidéo sera beaucoup plus courte que le dernier bilan. Mais je vous rassure, là-haut, je vous tourne cette vidéo. On est le 6 mars et j'ai déjà lu 7 livres. Donc je pense que le bilan du mois de mars sera beaucoup plus costaud. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce qui a été pour vous vos meilleures lectures du mois de février. Et si vous avez des questions ou si vous voulez faire des suggestions en fonction des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas, j'adore avoir vos suggestions en commentaire. Sur ce, je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures.